... Le Croisic, Tréguier, Besse, depuis 40 ans, la marque Petite Cité de Caractère regroupe les petites communes françaises disposant d'un patrimoine architectural de type urbain au travers de réseaux régionaux. Mais en pratique, qu'est-ce qu'une petite cité de caractère ? Une petite cité de caractère, c'est une commune qui a été ville. Alors parfois qui l'est encore, parfois qui ne l'est plus, mais qui a hérité du temps où elle était citée un patrimoine de type urbain. Ça peut être des portes d'entrée de ville, des fortifications, des maisons de justice, des halles, etc. Donc on est vraiment sur la cité, sur un héritage et un patrimoine de type urbain. En 2009, l'Association des petites cités de caractère de France est créée. Son but, tisser un réseau national à travers une charte commune. Cette charte suppose que les communes présentent un certain profil, c'est-à-dire que ce sont des communes de petites cités de caractère, qui sont situées dans des sites d'exception, qui ont une fonction commerciale, religieuse ou militaire importante, qui ont un très beau patrimoine, avec une zone de périmètre protégée, et qui ont entrepris ou qui veulent entreprendre des actions de valorisation et de restauration de leur patrimoine, et qui veulent aussi donner à ce patrimoine et à leur ville une nouvelle vie, avec un programme d'animation de qualité. Aujourd'hui forte de 130 communes membres, l'objectif de l'association reste le même, la sauvegarde et la valorisation de ce patrimoine. Concrètement, le projet des petites cités de caractère repose sur trois piliers. Le premier, c'est vraiment d'accompagner des élus au quotidien qui ont en charge un patrimoine, un héritage patrimonial, et les accompagner dans la construction d'un projet de développement de la commune à partir de cet héritage patrimonial. Le second pilier, c'est qu'on a souvent des communes qui sont très isolées, dans leur communauté de communes, dans leur pays, ou même parfois dans leur département avec leur patrimoine. Donc la capacité de provoquer du réseau et du partenariat autour de ces élus et autour de ces communes est vraiment essentielle. Donc faire du réseau, des rencontres, des partages d'expériences, faire se rencontrer entre les élus, faire se rencontrer entre les habitants pour vraiment avoir une logique de réseau de petites cités de caractère. Et le troisième pilier, c'est la marque touristique, c'est-à-dire construire un modèle alternatif de tourisme, un tourisme qui s'appuie sur l'authenticité, sur la découverte d'un patrimoine dans ces petites cités, que la marque soit un gage qu'un visiteur, quand il vient dans une petite cité de caractère, trouve un patrimoine remarquable, valorisé, animé, et qu'à chaque fois, ce soit une expérience de découverte de communes qui sont relativement peu connues et rarement sous les feux des projecteurs. Aujourd'hui présente dans 25 départements, les petites cités de caractère n'attendent que vous. , les petites cités de caractère n'attendent que vous.